Hello les gens, c'est le Zolag, bienvenue dans Fast, deuxième épisode. Aujourd'hui, nous sommes en bleu comme vous le voyez, mais écoutez, je vous fais une petite proposition. Écrivez-moi un petit commentaire avec la ou les couleurs que vous voulez pour le prochain épisode. Et écoutez, je regarderai dans les commentaires et puis je n'en choisis rien pour le prochain épisode. Bref, revenons-en à Fast. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup d'actualités à traiter. Au menu, nous parlerons de Google avec son nouveau service tout récemment annoncé, Stadia. Mais également, nous allons parler de son Pixel 4 qui commence à se profiler à travers les rumeurs. Autre téléphone dont nous parlerons aujourd'hui, le Huawei P30 Pro qui a été annoncé juste hier. Voilà, donc c'est vraiment du vrai et on va surtout s'attarder sur sa caméra monstrueuse. Et enfin, nous parlerons d'Apple et de l'extension de son écosystème avec la sortie de trois nouveaux services dont l'Apple Card, une carte bancaire connectée, mais également l'Apple TV Plus et l'Apple Arcade. Je vais aussi légèrement changer le format de Fast, au moins cette fois-ci pour essayer ou j'apporterai seulement mon avis à la fin de la vidéo au lieu de la porter en plein milieu. Comme ça, ça donnera une vidéo bien plus objective à regarder. Une fois que vous aurez vu la vidéo, n'hésitez donc pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Enfin bon, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'actualités à traiter, donc je pense qu'il est temps de mettre fin à cette introduction et de commencer tout de suite la vidéo. C'est parti ! Google a donc présenté le 19 mars dernier son nouveau service intitulé Stadia. Certains le comparent déjà à une sorte de Netflix du jeu vidéo, mais on peut même pousser encore un petit peu plus loin en disant que c'était une sorte de mélange entre Shadow et Netflix pour le jeu vidéo uniquement par contre. Alors Google Stadia, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Comme je vous l'ai dit, c'est comparable à Shadow dans le sens où il y aura donc cette idée de streaming de votre ordinateur, c'est-à-dire qu'il y aura un ordinateur qui sera localisé assez loin de vous et qui va streamer l'image. Donc par exemple sur votre téléphone, vous pourrez avoir la puissance d'un ordinateur puisque ce sera en stream. Et vous pourrez tout en même temps interagir avec cet ordinateur à l'aide des contrôles de votre téléphone. C'est ça l'idée globale de Stadia si on le résume très grossièrement. Et là où la comparaison va rejoindre Netflix, c'est dans le sens où vous payerez un abonnement par mois pour avoir Google Stadia, mais en échange vous accéderez à une grande bibliothèque de jeux. On a notamment pu voir passer le dernier Assassin's Creed dans les trailers de Stadia donc ça vous montre un petit peu l'ampleur des jeux vidéo. Ce ne sera pas des jeux vidéo de merde, ce sera vraiment des triple A principalement. En revanche, un point à considérer, c'est qu'il vous faudra d'excellents débits pour pouvoir utiliser ce nouveau service. Et par excellent débit, j'entends bien mon temps comme descendant puisque là, surtout dans quelque chose qui concerne le jeu vidéo, la moindre latence ne sera pas tolérable. Au final, Google Stadia, ce qu'il faut retenir, c'est donc que ce sera lancé dans le cours de cette année et ce sera à un prix de départ de 15€ par mois pour donc un accès à une bibliothèque d'environ 500 jeux au départ. Imaginez-vous juste jouer au dernier Assassin's Creed sur votre téléphone, ça paraît assez incroyable mais pourtant, c'est l'idée derrière. Autre actualité concernant Google, même si moins officielle puisque basée sur des rumeurs, tout aussi importante puisque ça concerne leur nouveau téléphone, le Google Pixel 4 qui serait prévu d'être lancé en novembre comme Google l'avait fait pour son Pixel 3. On ne compte pas encore une quantité incroyable de fuites mais par contre, le design lui aurait déjà fuité et le Google Pixel 4 ressemblerait à ça. On ne retrouve donc qu'une façade avant qui se rapproche beaucoup de celle du Galaxy S10 Plus de cette année de Samsung dont j'ai d'ailleurs fait une review, voilà, je vous invite à aller la voir, c'est gratuit, c'est quelque part ici, une fiche ? Voilà, hop, cliquez, voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin bref, j'arrête de faire mon vendu. Deux points importants à retenir de cette partie écran. Tout d'abord, la forme de pilule pour l'écran percé laisse présager qu'il y aura donc deux capteurs pour la caméra selfie, ce qui est comparable à ce qu'il y avait déjà sur le Google Pixel 3. Deuxième point à noter, c'est que Google se rapproche enfin de cet idéal borderless qu'ont adopté les téléphones depuis ces dernières années. Je pense qu'il n'avait pas été très très bien réussite sur le Google Pixel 3 qui avait reçu énormément et énormément de moqueries à propos de son design de la partie avant. Je vous propose de tourner le téléphone et première chose qu'on observe, c'est qu'il y a un deuxième capteur photo qui a été rajouté à l'arrière du téléphone. La caméra du Pixel 3 ayant déjà reçu les meilleures critiques à l'époque alors qu'il n'avait qu'un seul capteur, deux capteurs veulent probablement dire que Google va encore faire une amélioration en termes de photos. Et ce qui veut donc dire qu'encore une année, on risque d'avoir un téléphone Pixel qui va tout déchirer en termes de caméra. Autre petite information, il se pourrait que ce Google Pixel 4 soit compatible avec la 5G, une technologie sur laquelle Google se serait apparemment penché récemment. Cela dit, qui dit 5G dit également hausse des prix. Prix dont on n'a d'ailleurs pas d'idée exacte pour ce Google Pixel 4, même si on pense qu'il avoisinera environ les 1000€ comme l'avait fait son prédécesseur. Enfin bon, il sera donc intéressant de suivre ce Google Pixel 4 à la trace parce qu'il pourrait nous réserver de belles surprises pour 2019. Je vous propose maintenant de quitter San Francisco pour prendre le premier avion direction la Chine puisqu'on va parler de Huawei. La firme chinoise a donc annoncé tout juste hier son nouveau flagship phone, le P30 Pro. On trouve à l'avant une encoche assez étrange qui peut être comparée notamment au design théorique qu'avait présenté Samsung d'Infinity U lors d'une de ses conférences il y a quelques mois. Mais bon, on ne va pas trop s'intéresser à l'avant de ce téléphone puisque aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est son arrière. Donc je vous propose tout de suite de le tourner. On observe donc à l'arrière de ce téléphone trois capteurs. Pour être plus précis, on retrouve un module principal de 40 mégapixels. Après ça, on retrouve un module ultra grand-angle comme on le voit aujourd'hui sur la majorité des téléphones qui sortent. Et enfin, l'ultime capteur qu'on retrouve en dessous, c'est un téléobjectif de 8 mégapixels. Attention, qui permet un zoom x5. x5. Et on ne parle pas là de zoom numérique, on parle bien de zoom optique. Enfin bref, ce zoom x5, c'est du jamais vu encore sur les téléphones. Et en comprenant que Huawei a vraiment mis le paquet sur la photo pour sa série IP de cette année. Et pour l'instant, en termes de photos, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très très bien équipé ce téléphone. On fait ses au revoir à la Chine pour revenir maintenant dans la Silicon Valley puisqu'on va parler d'Apple. Apple qui a donc annoncé un paquet de nouveaux services dans sa keynote du 25 mars. On retrouve parmi ces nouveaux services l'Apple TV Plus qui vient directement se placer comme concurrence directe de Netflix. Rien que ça. Et on voit qu'Apple ne prend vraiment pas ce projet à la légère puisque la firme a déjà dépensé plus d'un milliard de dollars dans ce dernier. On se retrouve alors avec un vrai casting 5 étoiles pour les séries originales qui sortiront sur ce nouveau service de streaming. Avec notamment par exemple Oprah Winfrey ou encore en termes de réalisateur, notre cher papa du cinéma, Steven Spielberg. On retrouvera également d'autres réalisateurs très importants comme par exemple Gigi Abrams qui a réalisé les derniers Star Wars. Après, on aime ou on n'aime pas, ça reste des très très gros réalisateurs. Cet Apple TV Plus, ce sera donc plein de programmes originaux. Un petit peu encore une fois comme pourrait le proposer Netflix mais à la sauce d'Apple. Apple était probablement dans un mauvais mood parce qu'ils ont décidé de s'attaquer vraiment à tout le monde parce que Netflix n'est pas la seule victime. Ils vont également s'en prendre à Google avec leur nouveau service Stadia puisque Apple lance Apple Arcade. Apple Arcade qui pour le coup ne sera que comparable au Netflix du jeu vidéo et pas au Shadow. Puisque là, le service sera composé de jeux qui tourneront sur votre téléphone mais par contre de jeux qui seront exclusifs. Apple a annoncé un stock d'environ 100 jeux au lancement. Donc comme par exemple la suite très attendue de Ocean Horn qui était un jeu qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Cela dit, ce service semble un petit peu maigre comme Riposte à Google qui lui a vraiment annoncé un énorme mastodonte. On n'en a toujours pas fini avec Apple puisqu'après s'être lancé dans la finance avec Apple Pay il y a 5 ans, Apple décide à nouveau de frapper fort dans ce domaine-là avec la Apple Card qui sera une carte bancaire intelligente. Cette carte bancaire, elle aura pour spécificité d'être accompagnée derrière de beaucoup de software qui permettra notamment de mieux gérer son budget, de regarder qu'est-ce qu'on a payé, où on l'a payé et donc tout simplement de surveiller de manière intuitive son argent. La carte sera principalement dématérialisée, c'est-à-dire qu'on payera avec son téléphone mais on retrouvera également une version physique de cette Apple Card que Apple annonce déjà comme la plus belle carte bancaire qui n'est jamais existée et qui permettra donc surtout de payer dans les magasins qui ne sont pas compatibles avec Apple Pay. Comme fer de lance de ce produit, Apple vente surtout aucun frais caché et surtout une réduction très très importante des frais de la carte bancaire. Cependant, il ne faudra pas non plus trop s'exciter en France puisque cette Apple Card, elle n'arrivera chez nous qu'à compter de 2020 et ce sera même probablement plus. Et on en revient enfin à mon avis dans tout ça. Concernant Google, je trouve vraiment leur nouveau service Tadia très impressionnant et très très intéressant puisque ça permettrait enfin de passer à une nouvelle ère de la consommation du jeu vidéo. On n'aurait plus à aller acheter un par un les jeux vidéo, on aurait accès à une grande bibliothèque un petit peu comme sur Netflix avec les films et les séries. Pour moi, ça constitue vraiment une grande révolution vis-à-vis du jeu vidéo surtout qu'avec les technologies comme la 5G qui se préparent qui ne promettent aucune latence, ça va permettre de jouer sur n'importe quel appareil et ça c'est vraiment incroyable. Concernant le Pixel 4, je suis vraiment agréablement surpris du tournant qu'a décidé de prendre Google. On voit vraiment que la marque a décidé de ne pas délaisser le design cette année contrairement à ce qu'elle avait pu faire avec le Pixel 3. A mon avis, ce Pixel 4 fera partie de la très très haute concurrence de la fin de 2019 qui va être d'ailleurs une concurrence assez serrée puisqu'on va voir de très très gros téléphones arriver. Vis-à-vis de ce nouveau Huawei P30 Pro, je pense qu'il sera très très facilement le téléphone référence en termes de caméra pendant les 5-6 prochains mois. En revanche, je ne pense pas que ce Huawei P30 Pro deviendra le téléphone référence tout court pendant les 5-6 prochains mois puisque les choix de design à l'avant l'handicapent beaucoup. Personnellement, je trouve ça assez moche et je pense que ça va ralentir beaucoup de gens. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Huawei a eu pas mal de problèmes récemment avec les Etats-Unis, etc. Ce qui risque de freiner une grande partie des consommateurs. Et selon moi, encore un poids qui vient se rajouter sur ce P30 Pro, c'est MUI. MUI qui est donc la surcouche d'Android proposée par Huawei qui est assez mauvaise et qui est critiquée par une grande partie de la communauté. Ce qui risque encore une fois de freiner la chose. En revanche, il est très possible que fin 2019, le téléphone au final qui aura marqué l'année sera toujours de chez Huawei puisque ça pourrait très très bien être le grand frère du P30 Pro qui arrive à très très grande vitesse, le Mate 30 Pro qui sera donc équipé au moins d'une aussi bonne caméra que le P30 Pro ce qui veut dire déjà une très 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 bonne caméra mais qui présentera également surtout un meilleur design et un meilleur téléphone globalement avec une meilleure qualité d'écran comme on avait pu le voir sur la différence entre le P20 Pro et le Mate 20 Pro de l'année dernière. Où le Mate 20 Pro était extrêmement plus intéressant que le P20 Pro. La série des Mate Pro représentera donc en 2019 une sérieuse concurrence pour les autres comme elle l'avait déjà fait en 2018 avec le Mate 20 mais là ce sera encore plus accentué à mon avis. Enfin bon, en termes de téléphone ce qu'il faut se dire c'est qu'on aura une fin d'année très très palpitante puisque entre le Note 10, l'iPhone 11 ou encore le Pixel 4 et le Mate 30 Pro on va vraiment avoir une concurrence gigantesque et une guerre des smartphones réellement qui prendra place dans cette fin de 2019. Cela dit de la concurrence pour nous simple consommateur c'est extrêmement bon puisque la concurrence va notamment mener à une baisse des prix et à une augmentation de la qualité des produits. En ce qui concerne Apple vous aurez probablement remarqué que je n'ai pas abordé les nouveaux AirPods mais selon moi ça ne valait vraiment pas la peine que j'en parle. La seule chose qui est rajoutée c'est le wireless charge donc la charge sans fil pour la boîte des AirPods et pour moi je trouve ça assez ridicule quand on sait à quel point les AirPods 2 étaient attendus de la part de Apple donc je ne vais pas vraiment épiloguer là-dessus. Par contre je vais donc vous donner mon avis sur les services qui ont été sortis par Apple et donc je vais commencer par vous dire ce que je pense de l'Apple TV Plus et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement bien. Je suis agréablement surpris par le concept d'Apple et étant grand amateur de cinéma ouvertement revendiqué je trouve ça toujours très bien qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir du nouveau contenu donc c'est très bien selon moi qu'une firme comme Apple investisse d'énormes sommes d'argent dans ce genre de projet. Et je vais être très honnête j'ai bien hâte de voir ce que Apple va sortir en termes de production originale. Autre nouveauté qui me plaît beaucoup chez Apple c'est cette Apple Card même si elle ne sera pas disponible en France avant un bon moment je la trouve quand même très intéressante au point de vue des fonctionnalités qu'elle propose. Par exemple une des fonctionnalités que je trouve très très intéressante c'est de simplement pouvoir cliquer sur le paiement que vous avez effectué de voir où est-ce que vous l'avez effectué pour pouvoir vous remémorer de ce que vous avez acheté par exemple. En revanche au vu de la gueule de la carte je ne suis pas vraiment d'accord avec Apple pour dire que c'est la plus belle carte bancaire jamais sortie. Je la trouve même un petit peu dégueulasse mais bon ça après ça relève de mon avis. Mais bon c'est bien la rubrique où je donne mon avis donc c'est ce que je fais. En revanche par rapport à Apple Arcade extrêmement maigre par rapport au colosse que Google est en train de sortir puis une quantité de sans-jeu à la sortie du service c'est assez limité quand on voit ce que font les autres. Surtout que comparé à ce qu'a sorti Google on restera sur des graphismes quand même de téléphone donc ce ne sera pas forcément quelque chose de vraiment incroyable tandis que Google propose vraiment une solution qui pour moi s'ancre beaucoup plus dans le futur. En tout cas l'autre côté qu'il faut voir aussi quand Apple sort tous ses nouveaux services c'est une vraie volonté de la part de la marque de s'enfermer dans son propre écosystème. Il suffit de voir ça quand on se dit que par exemple l'Apple TV Plus ne sera pas disponible sur Android. Et c'est là qu'Apple a bien compris comment se projeter sur l'avenir puisque inévitablement on va dans un futur plus ou moins proche où les téléphones se ressembleront tous. Là où Apple va donc pouvoir marquer sa différence ce sera sur ses services en proposant donc des services qui seront exclusifs aux utilisateurs d'iOS. De cette manière la marque, je ne parle que d'Apple dans ce cas là mais ce sera probablement assez généralisé la marque va donc totalement changer de façon d'attirer les consommateurs là où aujourd'hui elle dirait viens chez moi on a les meilleurs composants on a la meilleure caméra etc. Demain elle dira viens chez moi on a les meilleurs services on a l'Apple TV Plus etc. C'est donc pour ça que même si ce choix d'Apple arrive assez tôt c'est un choix très logique et très très intelligent de la part de la marque. Je serais aussi très intéressé de voir ce que vous pensez de tous ces services dans les commentaires donc n'hésitez pas à en laisser un pour me dire ce que vous en pensez comme ça si vous avez envie on pourra débattre un petit peu. Dans tous les cas les gens c'est la fin de ce deuxième épisode de Face j'espère qu'il vous aura plu au moins tout autant qu'il m'aura plu à le réaliser. Je voulais aussi adresser mes remerciements à toutes les personnes qui auront pu m'aider dans l'espace commentaire avec des pistes notamment pour améliorer la qualité de mes vidéos ça me fait vraiment extrêmement plaisir et donc j'adresse un merci spécial à toutes ces personnes merci beaucoup. Enfin bref si cette vidéo vous a plu je vous invite donc à mettre un petit pouce vers le haut et si elle ne vous a pas plu évidemment à le mettre vers le bas cela va de soi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube le bouton s'abonner est juste en bas de la vidéo non sérieux faites-le s'il vous plaît ou encore à vous abonner à mes réseaux sociaux si ça vous intéresse tout est dans la description. De mon côté je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui sera sur le thème de la personnalisation je ne vous en dis pas plus mais en tout cas j'espère que vous serez au rendez-vous et moi d'ici là les gens je vous souhaite de très bien vous porter Ciao !